Dans cette vidéo, nous nous intéressons au corollaire du théorème des accroissements finis. Voici l'énoncé, soit f une fonction de AB dans R, qui soit dérivable sur l'intervalle ouvert AB et continue sur l'intervalle fermé AB. Alors on a, premier cas, si la dérivée est strictement positive sur l'intervalle ouvert AB, alors la fonction est strictement croissante sur l'intervalle AB fermé. Si la dérivée est nulle sur ce même intervalle, alors la fonction est constante sur l'intervalle fermé. Si la dérivée est strictement négative sur l'intervalle AB ouvert, la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle AB fermé. Hypothèse du théorème valable dans les trois cas. Puis, si on ajoute cette hypothèse-là, alors on obtient, l'hypothèse va évidemment jusqu'ici, alors on obtient cette conclusion. Si on ajoute cette hypothèse-là, on obtient cette conclusion. Et enfin, pour cette dernière hypothèse qui serait ajoutée au bloc général, alors on obtient cette conclusion. Donc en vert, nous avons à chaque fois la conclusion, et en rouge, les hypothèses. avant de démontrer ce théorème, un rappel important sur la définition de fonctions strictement croissantes, fonctions strictement décroissantes ou fonctions continues sur un intervalle donné. Nous savons que la définition est la suivante, donc f est strictement croissante sur un intervalle donné quel qu'il soit, disons i. Cela signifie que f de x est strictement plus petit que f de y pour tout x plus petit que y appartenant à l'intervalle i. Comment interpréter cette information ? Eh bien, supposons que nous ayons affaire à une fonction f qui soit strictement croissante sur un intervalle i qu'on considère, par exemple, ici. Eh bien, nous choisissons un x plus petit que y et nous exigeons que l'image de x soit strictement plus petite que l'image de y. Donc, entre x et y, y étant plus grand que x, la fonction doit avoir, être plus grande lorsque nous sommes en y que lorsque nous sommes en x. Mais, évidemment, il ne s'agit pas que cette condition soit vraie seulement pour ce x et pour ce y. Mais si on imagine maintenant que le x peut se déplacer et le y peut se déplacer aussi dans i, toutefois, en conservant toujours la condition que x est inférieur à y, alors pour n'importe quelle position des x et y ici, x plus petit que y dans l'intervalle, nous avons toujours f de x qui est plus petit, strictement plus petit que f de y. Ceci empêche que en un quelconque point de l'intervalle y, la fonction soit en train de redescendre et donc, elle est forcément strictement croissante. Donc, on peut interpréter graphiquement ce que nous avons écrit ici qui est bien la définition, donc nous choisissons de définir le terme de croissance stricte à l'aide de cette inégalité, ce qui est donc fondamental d'avoir bien compris, c'est que ce signe-là signifie « quel que soit » et on comprend mieux avec ce dessin que cette inégalité traduit bien l'idée de croissance stricte. de façon tout à fait symétrique, on se rend compte que si on demande que la fonction soit strictement décroissante sur i, eh bien, il suffit d'inverser le sens de l'inégalité ici, attention, tout en conservant des x plus petits que y, ce qu'on peut interpréter de la façon suivante, à nouveau, j'ai une fonction mais qui cette fois-ci est a priori décroissante, je choisis un intervalle quel qu'il soit que j'appelle i sur cet intervalle i ou que je positionne un x plus petit que y alors je dois absolument être certain que l'image de x cette fois-ci puisque je dois être en train de descendre strictement entre x et y alors l'image de x doit absolument être plus petite que l'image de x par l'image de y par f donc ici on a bien f de x est toujours strictement plus petit que f de y toujours ce toujours étant la traduction du quel que soit ici x et y alors qu'ici f de y est toujours plus grande que f de x dernier élément de définition dire que la fonction est constante sur un certain intervalle et bien c'est dire que f de x est égal à f de y à nouveau quel que soit le choix que je fais de x y dans y et cette fois-ci on peut interpréter ceci ainsi je choisis un intervalle y sur cet intervalle quel que soit le x que je prends et le y avec toujours y plus grand que x mais je peux les choisir n'importe où j'aurai toujours f de x et f de y qui sont égaux donc je peux bouger les valeurs de x et de y je suis toujours à la même hauteur ici donc la fonction est forcément constante ceci est la définition algébrique du fait que la fonction soit constante ceci est la définition algébrique de la décroissance stricte la définition de la croissance stricte et on peut se faire une représentation explicité pourquoi il s'agit de cette définition et pas d'une autre à l'aide de ces trois schémas on revient donc à notre théorème le corollaire du théorème des accroissements finis maintenant nous allons pouvoir entrer dans la démonstration donc il s'agit de considérer une fonction par exemple dans ce cas particulier nous allons illustrer la situation dans le premier cas donc le cas où la fonction est strictement croissante donc j'ai une fonction sur un intervalle qui n'est plus i cette fois mais qui est l'intervalle ab je choisis sur cette dans cet intervalle un x et un y avec x strictement plus petit que y et donc je suis en train de commencer la démonstration de ce théorème et bien ce qu'il faut démontrer donc avoir conclusion nous l'avons vue est ici c'est que la fonction doit être strictement croissante sur l'intervalle ab et nous venons de voir que ceci s'exprime ainsi dire que la fonction est strictement croissante c'est dire que lorsque je calcule f de x ou f de y et bien f de x doit toujours être strictement inférieur à f de y et ceci pas uniquement pour ce x ou ce y mais pour tous les x plus petit que y appartenant à l'intervalle ab donc mon projet est bien d'avoir choisi un x donc nous savons que x est plus petit que y et nous nous posons la question est-il vrai que f de x est plus petit que f de y ceci c'est ok ceci c'est avoir l'idée de cette démonstration c'est d'appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction f ceci n'est pas forcément on avait noté dès le début ici la fonction f à la fonction f non pas sur l'intervalle ab mais sur l'intervalle x y nous avons donc choisi un x et un y quelque part on ne sait pas où il peut être n'importe où x strictement plus petit qui est y nous avons donc un intervalle x y et nous allons appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction f sur l'intervalle x y pour pouvoir utiliser la conclusion d'un théorème il faut être certain que ces hypothèses sont vérifiées dans le cas particulier première hypothèse est-ce que c'est vrai que f est une fonction dérivable sur l'intervalle que nous considérons donc dans le théorème des accroissements finis c'est dérivable sur ab ouvert mais puisque nous l'appliquons à x y nous devons vérifier est-ce que vraiment cette fonction est dérivable sur l'intervalle x y fermé et bien ceci c'est très facile à justifier parce que nous savons que la fonction f par hypothèse est dérivable sur l'intervalle ab f est dérivable sur ab par hypothèse et donc elle est dérivable sur le grand intervalle et le petit intervalle x y lui il est inclus dans l'intervalle ab donc si elle est dérivable partout ici elle est forcément aussi dérivable seulement entre x et y de façon tout à fait symétrique l'autre condition à savoir que la fonction soit continue cette fois-ci sur l'intervalle fermé toujours x y puisque nous travaillons sur x y bien sûr même argument la fonction est continue sur l'intervalle fermé cette fois ab par hypothèse et l'intervalle que nous considérons étant inclus dans celui sur lequel c'est continue forcément continue sur un sous-intervalle de ce qui est plus grand donc les deux hypothèses du théorème des accroissements finis sont vérifiées lorsque l'on considère la fonction f sur l'intervalle x y on peut en déduire que il existe conclusion du théorème des accroissements finis il existe un intervalle c non pas dans ab toujours mais dans l'intervalle ouvert x y tel que f' prime de c est égale à f de b moins oups vous voyez là je fais l'erreur ce n'est évidemment pas f de b puisqu'on travaille sur l'intervalle x y donc celui qui joue le rôle de b c'est y f de y on ne voit pas bien donc on va le dessiner un peu mieux tracer un peu mieux donc f de y moins f de x sur y moins x la démonstration est presque terminée pourquoi ? parce qu'il me suffit maintenant d'étudier le signe de chacune des trois expressions qui constituent cette égalité première expression f prime de c que puis-je dire de son signe ? et bien ici j'ai une hypothèse qui me dit que la dérivée est toujours strictement positive donc cet élément là est strictement positif par hypothèse maintenant je regarde l'élément qui est ici mais j'ai choisi x strictement plus petit que y donc si x est strictement plus petit que y y moins x est strictement positif j'ai donc le résultat d'un quotient qui est positif avec un dénominateur positif je peux en déduire que le numérateur c'est à dire f de y moins f de x doit forcément aussi être positif mais dire que f de y moins f de x doit être positif c'est à dire que f de y doit être strictement oups pardon je vais faire plus joli aussi non que f de y doit être strictement plus grand que f de x et c'est ce que nous devions démontrer f de y strictement plus grand que f de x oui f de y est strictement plus petit plus grand que f de x ce qu'il fallait démontrer petite remarque pour terminer nous n'avons évidemment démontré que cette partie du théorème mais si je fais un peu de place je décale les choses comme ça en gardant ce qui est important bien si nous souhaitions démontrer la deuxième partie du théorème nous aurions modifié l'hypothèse c'est à dire ici dans le quotient toute la démonstration commencerait de la même façon mais ici nous pourrions avoir comme hypothèse que le résultat du quotient n'est pas strictement positif mais qu'il est égal à 0 j'aurais donc ici un quotient dont le résultat est égal à 0 avec un dénominateur strictement positif j'en déduirais que le numérateur puisque le résultat doit être égal à 0 le numérateur doit être égal à 0 dire que le numérateur est égal à 0 c'est à dire que f de y moins f de x égale 0 c'est à dire f de y égale f de x ce qui démontrerait que la fonction est constante troisième cas si j'ai f prime de x strictement négatif qu'est-ce que cela changerait ? ici j'aurais un résultat le résultat d'un quotient strictement négatif un quotient strictement négatif résultat d'une division strictement négative avec un numérateur toujours un dénominateur toujours strictement positif donc cette fois-ci le numérateur devrait être strictement négatif exactement le contraire ici et donc f de y est strictement plus petit que f de x qui démontrerait que la fonction est strictement décroissante donc en réalité on peut se contenter d'expliciter seulement la première étape de la démonstration puisque on est censé être capable très facilement de construire la seconde ou la troisième deuxième ou la troisième si on nous le demande je rappelle enfin pour terminer que ce théorème est un théorème absolument fondamental pour toutes les applications du calcul avec les dérivés puisque nous utilisons ce théorème lorsque nous étudions le signe de la dérivée dans un tableau de signes et étudiant le signe de la dérivée nous pouvons établir une relation entre ce signe de la dérivée et le comportement de la fonction dans un tableau de signes déterminer ainsi en particulier l'ensemble des extrémats d'une fonction donnée soit résoudre des problèmes d'optimisation soit réaliser des études de fonctions complètes